La question de la perte d'autonomie liée à la vieillesse est évidemment une question d'intérêt général, d'intérêt national, qui ne peut être que pilotée par les pouvoirs publics, par une volonté politique. Donc il est important d'avoir ça en tête, on en parle beaucoup depuis très longtemps, beaucoup de rapports ont été publiés sur cette question, mais on ne voit pas vraiment de solution, en tout cas on ne voit pas de cap général autour de cette question, qui va être une question de plus en plus importante et de plus en plus douloureuse pour de nombreuses familles en France. Nous ce que nous proposons en tant qu'assureurs, c'est une partie de la solution, une toute petite partie de la solution, qui est celle de permettre à toutes les familles françaises de bénéficier, lorsque quelqu'un tombe en l'état de dépendance liée à la vieillesse, d'une ressource financière qui leur permette de faire face au reste à charge, qui dans ces cas-là, bien souvent, est subi par les familles. Donc c'est ce point-là. Et pourquoi nous nous sentons légitimes d'agir sur ce plan ? C'est que le risque de dépendance est un risque que l'on peut gérer dans le temps, et que l'on peut donc assurer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de Français qui bénéficient déjà de contrats d'assurance-dépendance, mais qui sont des contrats que nous gérons par capitalisation. L'idée novatrice que nous proposons avec nos amis de la mutualité, c'est une mutualisation du risque sur l'ensemble des personnes susceptibles de devenir dépendantes à la fin de leur vie, et de faire en sorte que l'ensemble cotise tout au long de leur vie pour se couvrir contre la dépendance financière que créera cette situation de dépendance liée à la vieillesse. Et c'est cette solution-là que nous proposons, qui vient donc apporter une partie de la solution, qui bien entendu n'est pas entière, mais qui permettrait, sans faire appel au fonds public, de répondre au reste à charge, et de répondre à cette douloureuse question du reste à charge dans les familles lorsqu'une personne tombe en dépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada